Et bonjour à tous et on se retrouve pour la chaîne dédiée à l'actualité des jeux de science-fiction. Et cette fois-ci on va refaire un focus sur le prochain Star Wars Outlaws qui pour rappel sort le 30 août. Alors déjà on a appris une information importante, il s'agit de la configuration minimale que vous allez devoir utiliser pour pouvoir faire fonctionner le jeu. Alors il faudra obligatoirement un ordinateur sur Windows 10, il faudra au minimum un processeur de type AMD Ryzen 5 ou une Intel Core i7 de 8ème génération. Minimum 16Go de RAM, une RTX AMD 5600 ou Nvidia GeForce GTX 1070 8Go, 90Go d'espace disque disponible minimum. Donc ça c'est pour la configuration minimum et pour la configuration recommandée, vous pourrez monter sur du i7 9ème génération, du 16Go de RAM, de la AMD RX 6700 ou de la GeForce RTX 3070 à 8Go de RAM et surtout 90Go. Ils conseillent évidemment pour favoriser les temps de chargement de passer plutôt sur un SSD. Donc vous êtes prévenus, c'est quand même un jeu qui va demander au moins une configuration pas trop musclée, mais un petit peu quand même pour arriver à faire tourner le jeu dans une bonne configuration et avoir des graphismes de qualité. Donc là je vous parle évidemment de la configuration sur PC, vous l'aurez bien compris, sur console. On est plutôt sur les consoles de nouvelle génération, on n'est pas un jeu qui va sortir sur les consoles d'ancienne génération. Et maintenant on va revenir sur autre chose, sur la taille de l'open world. Il y a eu quand même pas mal de polémiques, ça fait un petit peu débat par rapport à ça. Alors pour rappel du coup sur la taille de l'open world, les équipes de chez Massive Entertainment sont revenues là-dessus, ils considèrent que le jeu est quand même assez vaste et qu'elle devrait pour chaque planète être équivalente dans la taille de deux ou trois zones d'Assassin's Creed Odyssey, qui est quand même l'un des Assassin's Creed, qui a quand même une taille de map assez conséquente. Il faut savoir que vous aurez la possibilité évidemment d'explorer différentes planètes, chaque planète a été conçue à la main avec des biomes vraiment spécifiques et des ambiances uniques, et vous allez avoir cinq planètes différentes qui multiplient évidemment la taille de l'open world par rapport à la taille que je vous ai dit sur la taille de chaque map présent sur chaque planète. Mais le problème c'est que ça n'a pas suffi, il y a eu une petite polémique par rapport à ça. D'ailleurs vous me direz ce que vous en pensez du coup en commentaire, mais il y a des joueurs qui ont considéré que c'était peut-être l'un des open world les plus petits d'Ubisoft, et que ça n'était pas suffisant par rapport à d'autres open world un peu plus conséquents. Alors moi personnellement ce que j'en pense c'est qu'un petit peu comme ce qu'ont pu dire les développeurs, je pense qu'évidemment il faut se concentrer plus sur la qualité plutôt que sur la quantité, on est loin des tailles d'open world comme on a pu l'avoir sur Starfield, où malheureusement on se rend compte parfois que plus c'est grand, plus il y a de la redondance, donc il n'y a pas spécialement d'intérêt, et qu'il est préférable d'avoir une map beaucoup plus petite et qui est beaucoup plus intimiste, où vous avez un level design qui est un peu mieux construit. D'ailleurs l'avantage dans Star Wars Outlaws, c'est d'ailleurs ce que précisent les développeurs, c'est que vous avez un level design qui est conçu également aussi en termes de verticalité, parce que sur les planètes vous avez la possibilité de vous promener dans certaines zones, en lançant un grappin et d'accéder à des zones qui ne seraient pas accessibles si vous étiez sur un seul plan en horizontal. Donc je trouve que c'est relativement intéressant, donc franchement honnêtement, attendez-vous de voir ce que ça va donner manette en main, mais dans tous les cas le jeu va proposer je pense suffisamment de gameplay pour pouvoir s'amuser pendant peut-être 30, 40, 50 heures, on verra bien là-dessus. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il est prévu des DLC, donc il est prévu d'avoir d'autres contenus par la suite au niveau de Star Wars Outlaws. Moi dans tous les cas, de toute façon, je vous retrouverai sur la chaîne au moment de la sortie officielle, c'est-à-dire un petit peu après le 30 août pour qu'on puisse le faire du coup en live et qu'on puisse le découvrir ensemble. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes hype par le jeu et à partager du coup cette vidéo si vous voulez voir des prochaines news sur Star Wars Outlaws. Évidemment, à vous abonner sur la chaîne, parce qu'on ne fait pas que du Star Wars Outlaws, on fait également des news sur du Starfield, sur du Star Citizen, sur du Elite Dangerous, sur du Heaven Line. Donc on suit énormément de jeux de science-fiction sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite des news sur l'actualité de la science-fiction. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt dans l'espace.